Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Jari sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti ! L'animatrice du Red Table Talk Jada Pinkett Smith est une actrice, parolière, productrice et chanteuse américaine, née le 18 septembre 1971 à Baltimore, au Maryland. Au cinéma, elle est surtout connue pour ses rôles dans Menace to Society en 1993, Le Professeur Folden en 1996, Scream 2 en 1997, les deux derniers épisodes de la trilogie de The Matrix en 2003 ou encore Girls Trip 2017 et La Chute du Président en 2019. Depuis 1997, elle est mariée à l'acteur Will Smith avec qui elle a deux enfants, Jaden Christopher Shire Smith et Willow Camille Reign Smith. Jada Corrine Pickett est la fille de Robson Pickett Jr., entrepreneur, et d'Adrienne Banfield, infirmière. Ses parents divorcent quelques mois après leur mariage. Elle fait des études de danse et de théâtre à la Baltimore School of the Arts, où elle rencontre Tupac Shakur et il se lie d'amitié. Après avoir terminé ses études de l'école de Baltimore, Jada Pinkett Smith passe un an à l'école de théâtre de Caroline du Nord, puis arrête pour poursuivre sa carrière d'actrice. Jada Pinkett Smith fait partie de ces célébrités qui existent depuis si longtemps qu'elle fait partie de la Hollywood royalty. L'actrice de 48 ans a toujours été surveillée sur le tapis rouge grâce à son style non conforme et imprévisible. L'animatrice du Red Table Talk Show est une habituée du tapis rouge depuis exactement trois décennies. Elle a commencé sa carrière d'actrice en 1990 lorsqu'elle a figuré dans un épisode de True Colors, mais ce n'est que lorsqu'elle a joué avec Eddie Murphy dans le remake en 1996 du Netty Professor qu'elle gagnait en renommée et en fortune. Le film a été un succès commercial, gagnant 25 millions de dollars lors de son premier week-end en Amérique du Nord, ce qui a finalement rapporté 274 millions de dollars dans le monde. Cette année, elle a également joué dans « Set It Your Face » avec Queen Latifah, Vivisha A. Fox et Kimberly Elise. Son dernier long-métrage sur Grand Técamp, « Girl's Trip » avait également les actrices noires populaires comme Regina Old, Queen Latifah et Tiffany Ejic. Le film a été choisi par le Times Magazine comme l'un des dix meilleurs films de 2017, totalisant 140 millions de dollars US dans le monde. Tout comme sa carrière a touché dans différents domaines dans les arts, elle a été auteure, compositrice, interprète, productrice et réalisatrice. Le style de Jada Pinkett Smith au fil des ans a été à la fois éclectique et excentrique. Au fil des ans, Jada a joué avec la mode et la beauté et son sens du style n'a cessé d'évoluer, touchant tous les genres de styles. Du punk au chic, elle a fait ça. Et que ce soit du décontracté au poli, des looks haute couture, Jada a vraiment vécu sa meilleure vie de mode. À travers tout cela, ce sont ses tresses courtes signatures qui nous ont fait voir la coupe Jada. Son sens de la mode accrocheur s'est transformé des jeans baggy et des tresses en boîte, aux robes de créateurs au sol et aux coiffures simples mais sophistiquées sur le tapis. Lorsque vous le comparez, l'une de ses premières apparitions sur le tapis rouge lors du centième épisode de A Different World en 1991, à l'une de ses plus récentes aux Grammys de 2019, vous conviendrez que son style a quelque peu bouclé la boucle. À propos de son look arboré aux Grammy Awards l'an dernier, les autres célébrités ont l'habitude de nous servir des looks sexy, chic, casual et voire minimaliste. Mais Jada y est allé fort en nous servant un look extravagant digne du carnaval de Rio. Elle portait une robe beige à colle échancrée dotée d'un collier pour soutenir le haut de la robe. Les détails argentés incrustés sur la robe et les plumes parsemées en ont plus fini en donner du peps et de l'exubération à la robe. Sa mise en beauté est nickel avec sa coupe courte assez dégagée. Un look aussi fort à la Working Girls qu'elle nous sert lors de la 73e cérémonie des Golden Globes en 2016, Jada Pinkett Smith mise sur un look monochrome vert émeraude signé Atelier Versace. La robe comportait une fente haute jusqu'à la cuisse, une cape et une ceinture au niveau de la taille. Elle portait les chaussures assorties. Son total look est chic et élégant. Pendant les Oscars de 2014, Jada Pinkett Smith était très glamour dans une robe en mousseline de soie signée une fois de plus Versace. Le ton bonbon de la robe, la découpe et cette espèce de cape derrière lui ont donné de l'originalité et de la sophistication car sans eux la robe aurait été lambda. C'est ainsi qu'avant la première mondiale du film Magic Mike XXL à Londres en 2015, elle arbore une mini robe très sexy et magnifique noire comportant des francs sur le devant et une ceinture au niveau de la taille pour une coupure et un effet de temps. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Diary. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage ST' 501